Leçon 1. Découvrir la ville Bonjour, Anna. Je pensais que ce serait génial d'explorer la ville ce week-end. Cela semble être une idée fantastique, John. Je suis toujours partante pour une aventure. Merveilleux ! Pouvez-vous également rechercher des attractions locales et des sentiers de randonnée ? Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. Je chercherai les meilleures attractions et les meilleurs sentiers de notre région. C'est super, Anna. J'apprécie votre volonté de m'aider. Pas de problème, John. J'ai le plaisir de vous faire découvrir de nouveaux endroits. Merci pour ton enthousiasme, Anna. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver. Moi aussi, John. J'adore découvrir les trésors cachés de notre environnement. C'est toujours un plaisir d'explorer de nouveaux sentiers et de nouvelles attractions. Absolument, John. Cela ajoute un sens de l'aventure à nos vies. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'aventure rend la vie intéressante. C'est l'esprit, John. Faisons de ce week-end un moment inoubliable. J'attends ça avec impatience, Anna. Ça va être une expérience incroyable. J'ai hâte de partager cette aventure avec toi, John. De même, Anna. Nous formons une excellente équipe en matière d'exploration. Absolument, John. Notre curiosité nous emmène dans des lieux incroyables. Et ce sont ces expériences qui créent des souvenirs impérissables. Absolument, John. Des souvenirs que nous garderons toute notre vie. Tu as tout à fait raison, Anna. Créons des souvenirs inoubliables ce week-end. Leçon 2. Des habitudes durables. Anna, j'ai remarqué que tu portes toujours une bouteille d'eau réutilisable. C'est une bonne habitude. Merci, John. Il est important de réduire le plastique à usage unique. Absolument. J'ai également toujours une bouteille d'eau réutilisable sur moi. C'est bon à entendre, John. Cela fait une grande différence. Il s'agit d'un petit changement qui a un impact positif sur l'environnement. C'est un bonus supplémentaire, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant. C'est certainement le cas, John. Nous devons encourager les autres à faire de même. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous pouvons montrer l'exemple. En adoptant des habitudes durables, nous pouvons inciter d'autres personnes à faire de même. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. C'est l'esprit, John. De petites actions peuvent avoir un impact important. Absolument, Anna. Continuons à adopter des habitudes durables. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Notre planète le mérite. En effet, Anna. Continuons notre bon travail et diffusons le message. Je suis d'accord avec toi, John. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus vert. Merci de défendre la durabilité, Anna. Ça me fait plaisir, John. Continuons à faire la différence. D'accord, Anna. Nos actions sont importantes, aussi minimes soient-elles. Leçon 3. Des stylistes abordables. Anna, je voulais essayer une nouvelle coiffure. Les stylistes proposent-ils des prix abordables ? Absolument, John. Il existe de nombreux stylistes talentueux qui offrent des services abordables. C'est bon à savoir, Anna. Je ne veux pas me ruiner pour une coupe de cheveux. Je comprends, John. La qualité n'a pas toujours un prix élevé. Je suis heureuse de l'entendre, Anna. Pouvez-vous me recommander des stylistes abordables ? Bien sûr, John. Je connais quelques salons qui offrent d'excellents services à des prix raisonnables. Ce serait fantastique, Anna. Je veux trouver un styliste qui comprend mes préférences. Je vais faire quelques recherches et vous fournir une liste de stylistes abordables dans notre région. Merci pour ton aide, Anna. J'apprécie votre aide. Pas de problème, John. Je suis heureuse de vous aider à trouver le bon styliste. Il est important de se sentir en confiance et à l'aise avec notre coiffeur. Absolument, John. Un bon styliste peut améliorer notre apparence générale. Et avoir des options abordables nous permet de conserver notre style sans trop dépenser. C'est ce qui fait la beauté de la chose, John. On peut faire bonne figure sans se ruiner. J'ai hâte d'explorer les options qui s'offrent à vous, Anna. Je veillerai à vous proposer une variété de stylistes abordables parmi lesquels choisir. C'est excellent, Anna. J'ai confiance en votre jugement pour trouver la solution qui me convient le mieux. Merci de votre confiance, John. Je vais m'assurer que tu es entre de bonnes mains. J'apprécie votre soutien, Anna. Vous obtenez toujours des recommandations utiles. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour vous aider à paraître sous votre meilleur jour sans vider votre portefeuille. Merci, Anna. Votre aide est très importante pour moi. De rien, John. Trouvons pour vous un styliste qui dépassera vos attentes. Leçon 4. Demandez la vue parfaite. Anna, je pense que ce serait génial d'avoir une chambre avec une vue parfaite. Je suis d'accord, John. Une vue à couper le souffle peut rendre notre séjour encore plus mémorable. Allons-y et demandons une chambre avec une vue magnifique. Absolument, John. Je veillerai à le mentionner lors de notre enregistrement. Ce serait merveilleux de se réveiller devant un paysage magnifique tous les matins. Je comprends parfaitement, John. Une chambre avec vue ajoute une touche de luxe supplémentaire. Je peux m'imaginer en train de siroter mon café du matin tout en admirant le paysage urbain. Cela semble absolument délicieux, John. Nous méritons de nous faire plaisir. Je suis contente que tu le penses aussi, Anna. Ce sont les petites choses qui font la différence. Absolument, John. Je noterai notre préférence pour une chambre avec vue. Merci, Anna. Votre souci du détail est toujours apprécié. Ça me fait plaisir, John. Je veux m'assurer que nous avons la meilleure expérience possible. J'ai hâte de voir le sourire sur nos visages lorsque nous entrons dans notre chambre. Ce sera un moment à chérir, John. J'espère que la vue dépasse nos attentes. J'ai le sentiment que ce sera le cas, Anna. Notre voyage sera encore plus spécial. J'ai hâte de créer de beaux souvenirs avec toi, John. De même, Anna. Et avoir une chambre avec vue la rendra encore plus parfaite. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Nous avons un goût excellent. En effet, Anna. Assurons-nous d'avoir la meilleure vue de la ville. Absolument, John. Notre demande sera faite, et je suis certain qu'elle sera acceptée. Merci, Anna. Votre optimisme est contagieux. De rien, John. Préparons-nous à profiter de la vue de toute une vie. Leçon 5. Comparer les prix. Anna, lors de vos achats, il est important de comparer les prix entre les différents magasins. Absolument, John. Cela nous aide à prendre des décisions éclairées et à trouver les meilleures offres. Avant de faire un achat, nous devons vérifier si nous pouvons trouver le même article à un prix inférieur ailleurs. C'est une approche intelligente, John. Cela nous permet de tirer le meilleur parti de notre argent. Il est facile de se laisser tenter par le premier prix, mais cela vaut la peine de prendre le temps de comparer. Je suis d'accord, John. Les prix peuvent varier de manière significative, même pour le même produit. Les achats en ligne permettent également de comparer les prix dans le confort de notre foyer. C'est vrai, John. Nous pouvons facilement consulter plusieurs sites web pour trouver les meilleures offres. En outre, certains magasins proposent un prix équivalent, c'est-à-dire un prix inférieur proposé par un concurrent. C'est un bon conseil, John. Cela nous permet d'obtenir le meilleur prix sans avoir à visiter plusieurs magasins. Les applications de comparaison de prix et les sites web peuvent également être des outils utiles pour trouver les meilleures offres. Absolument, John. Ils fournissent des informations en temps réels et des avis d'utilisateurs pour nous aider à faire des choix éclairés. Il est important de prendre en compte d'autres facteurs que le prix, tels que la qualité du produit et le service client. Tu as raison, John. Le prix n'est qu'un des aspects à prendre en compte lors d'un achat. Parfois, payer un peu plus cher pour un service de meilleure qualité ou fiable en vaut la peine. En comparant les prix, nous pouvons économiser de l'argent et nous assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour notre achat. Exactement, Anna. C'est une habitude qui peut entraîner des économies importantes à long terme. Souvenons-nous toujours de comparer les prix et de prendre des décisions éclairées, John. Absolument, Anna. C'est une pratique simple qui peut faire une grande différence dans nos finances. Sages paroles, John. Soyons des acheteurs avertis et trouvons les meilleures offres sur le marché. Merci, Anna. Je suis heureuse que nous partagions le même état d'esprit lorsqu'il s'agit de comparer les prix. Ça me fait plaisir, John. Ensemble, nous pouvons faire des choix plus judicieux et optimiser davantage notre budget. Leçon 6. Offrir de l'aide. Anna, j'ai besoin d'aide pour ce projet. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr, John. Je suis là pour t'aider. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Je ne parviens pas à organiser les données. C'est assez bouleversant. Pas de problème, John. Je vous aiderai volontiers à organiser vos données. Merci, Anna. Votre expertise dans ce domaine est inestimable. Je suis heureux de vous aider, John. Nous formons une excellente équipe. J'apprécie votre volonté de donner un coup de main. Cela allège ma charge de travail. Ça me fait plaisir, John. Nous sommes dans le même bateau. Avec votre aide, je suis certain que nous pourrons mener à bien le projet. Absolument, John. Nous l'aborderons étape par étape et obtiendrons d'excellents résultats. Votre soutien et vos conseils comptent beaucoup pour moi, Anna. Je suis là pour t'aider, John. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. C'est rassurant de le savoir. Je suis content de pouvoir compter sur toi. Tu peux toujours compter sur moi, John. C'est ce que font les coéquipiers. Merci, Anna. Je vous suis reconnaissante de votre dévouement et de votre engagement. Ça me fait plaisir, John. Travaillons ensemble pour obtenir un résultat positif. Je sais que nous allons y arriver. Votre aide est précieuse. Je suis sûre que nous le ferons, John. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis. Merci encore une fois, Anna. Tu es un excellent collègue et ami. Le sentiment est réciproque, John. Faisons de notre mieux pour obtenir un excellent résultat. Absolument, Anna. Avec votre aide, je suis certain que nous atteindrons de grandes choses. Mettons-nous au travail, John. Nous avons un projet à conquérir. En effet, Anna. Faisons en sorte que ce soit un succès. Leçon 7, s'informer sur la vitesse du processeur. Anna, j'envisage d'acheter un nouvel ordinateur portable. Dispose-t-il d'un processeur rapide? J'ai besoin d'un processeur puissant pour gérer efficacement les tâches exigeantes. Je comprends, John. Vérifions les spécifications pour nous assurer qu'elles répondent à vos exigences. Merci, Anna. Un processeur rapide augmentera ma productivité. Saïe est, John. Cet ordinateur portable est doté d'un processeur haute performance à plusieurs coeurs. La vitesse de l'horloge est également impressionnante, John. Il garantit un traitement rapide des données. C'est exactement ce dont j'ai besoin, Anna. Cela devrait améliorer considérablement mon flux de travail. Cet ordinateur portable dispose également d'une fonction Turbo Boost qui améliore encore ses performances. C'est fantastique, Anna. Il fournira une accélération supplémentaire en cas de besoin. De plus, la taille du cache du processeur est importante, ce qui permet un accès plus rapide aux données. C'est un aspect crucial, Anna. Cela permettra de minimiser les retards et de maximiser l'efficacité. Je suis content que nous ayons trouvé un ordinateur portable qui répond à vos exigences en matière de vitesse de processeur, John. Merci de votre aide, Anna. Vos connaissances dans ce domaine sont inestimables. C'est un plaisir de vous aider, John. Je veux m'assurer que vous disposez du meilleur outil pour votre travail. J'apprécie ton dévouement, Anna. Cela facilite grandement le processus de prise de décision. Je suis là pour t'aider, John. Faisons en sorte que vous obteniez l'ordinateur portable qui répond parfaitement à vos besoins. Avec tes conseils, je suis sûr que je ferai le bon choix, Anna. Absolument, John. Votre travail bénéficiera grandement d'un ordinateur portable doté d'un processeur rapide. Merci encore une fois, Anna. Votre expertise a joué un rôle déterminant dans cette décision. De rien, John. C'est toujours un plaisir de vous aider à trouver la solution idéale. Passons à l'achat de l'ordinateur portable. J'ai hâte de découvrir sa vitesse de première main. Absolument, John. Il s'agit d'un investissement qui améliorera votre productivité et votre efficacité. Je suis enthousiasmé par les possibilités. Cet ordinateur portable va faire passer mon travail à un niveau supérieur. Je n'en doute pas, John. Profitez de votre nouvel appareil performant. Merci, Anna. Je vous suis reconnaissante de votre aide. Leçon 8. Trouver des objets uniques. Anna, j'ai une super idée. J'adore l'idée de trouver quelque chose d'unique. Absolument, John. Les articles uniques ont un charme particulier et une touche personnelle. C'est passionnant de découvrir des trésors qui se distinguent des produits fabriqués en série. Je suis tout à fait d'accord, John. Cela ajoute une touche d'individualité à nos biens. Explorons les marchés artisanaux locaux. Ils proposent souvent des objets uniques et fabriqués à la main. C'est une excellente suggestion, John. Nous pouvons soutenir les artistes locaux et trouver des pièces vraiment spéciales. C'est fascinant de voir la créativité et le savoir-faire qui se cachent derrière chaque article unique. Absolument, John. Chaque pièce raconte une histoire et porte la passion de son créateur. En trouvant des articles uniques, nous pouvons donner du caractère à nos maisons et à nos armoires. J'adore l'idée d'avoir des pièces uniques qui reflètent notre style personnel. C'est également un excellent moyen de soutenir les artistes et leurs efforts créatifs. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est important d'apprécier et d'encourager l'expression artistique. Gardons également un œil sur les articles en édition limitée ou sur mesure. Je suis enthousiasmé par l'aventure qui consiste à trouver des trésors cachés dans des endroits inattendus. Moi aussi, John. Cela ajoute une sensation de frisson et de surprise à nos expériences d'achat. Nous pouvons également envisager des boutiques vintage ou d'antiquité pour des trouvailles uniques chargées d'histoire. Absolument, John. Donnons-nous la priorité à la recherche de l'extraordinaire et à la création d'une collection d'objets spéciaux. Merci d'avoir accepté cette idée, Anna. Je savais que tu apprécierais la valeur de l'unicité. Ça me fait plaisir, John. J'aime l'aventure de trouver quelque chose de vraiment unique en son genre. Embarquons ensemble dans ce voyage, Anna. Nous découvrirons des trésors et créerons des souvenirs en cours de route. Je suis excitée, John. Découvrons ces pièces extraordinaires qui apporteront de la joie à nos vies. Découvrez ces joyaux cachés et profitez de la beauté de ce qui est unique en son genre. Bravo, John. Rendons notre vie encore plus extraordinaire grâce à des découvertes uniques. Leçon 9, garantir la livraison des livrables dans les délais. Anna, discutons des résultats attendus. Nous devons garantir une livraison rapide. Absolument, John. Le respect des délais est essentiel à la réussite de nos projets. Nous devons établir des échéances et des jalons clairs pour chaque produit livrable. Je suis d'accord, John. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie et à gérer notre temps efficacement. Nous devons donner la priorité aux résultats les plus critiques et allouer les ressources en conséquence. C'est une approche intelligente, John. Cela garantit que nos principaux objectifs sont atteints dans les délais. Des mises à jour régulières de l'état d'avancement seront essentielles pour suivre l'état de chaque produit livrable. D'accord, John. Cela nous permet d'identifier les retards potentiels et de prendre des mesures correctives. Nous devons également maintenir une communication ouverte avec les parties prenantes afin de gérer les attentes. La communication est essentielle, John. Tenir tout le monde informé permet d'éviter les malentendus. Si nous rencontrons des obstacles, nous devons y remédier rapidement afin d'éviter tout retard. Nous pouvons rationaliser le processus en tirant parti de l'automatisation et en optimisant les flux de travail. C'est une excellente idée, John. L'automatisation peut contribuer à accroître l'efficacité et à réduire les erreurs manuelles. Des contrôles de qualité réguliers garantiront que les produits livrables répondent aux normes requises. La qualité est primordiale, John. Nous ne devons jamais faire de compromis sur l'excellence de notre travail. Nous devons également prévoir un temps tampon dans nos horaires pour tenir compte des retards imprévus. C'est une approche judicieuse, John. Il fournit un coussin pour faire face aux défis imprévus. Enfin, nous devons célébrer les livraisons réussies afin de motiver l'équipe et de créer un environnement positif. La fête est importante, John. La reconnaissance des réussites stimule le moral et l'esprit d'équipe. Merci d'avoir discuté de ces stratégies, Anna. J'apprécie vos idées. Ça me fait plaisir, John. La livraison dans les délais est une responsabilité partagée et nous y participons ensemble. Mettons en œuvre ces mesures et veillons à ce que nos livrables soient livrés dans les délais. Absolument, John. Grâce à une planification et à une exécution minutieuse, nous respecterons tous les délais. J'ai confiance en nos capacités, Anna. Ensemble, nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Je partage cette confiance, John. Faisons en sorte que cela se produise et visons l'excellence. Merci pour votre dévouement et votre engagement, Anna. C'est un plaisir de travailler avec vous. Le sentiment est réciproque, John. Continuons à viser le succès dans tous nos efforts. D'accord, Anna. En route vers une livraison rapide et des résultats exceptionnels. Leçon 10. Garnir avec de la coriandre et des quartiers de lime. Anna, je pense que nous devrions garnir le plat de coriandre et de quartiers de lime. C'est une excellente idée, John. La coriandre ajoute de la fraîcheur et les quartiers de lime apportent une saveur acidulée. Cela rehaussera la présentation et rehaussera le goût du plat. Absolument, John. Les garnitures ajoutent une touche supplémentaire d'attrait visuel et de délice gastronomique. Nous pouvons saupoudrer de coriandre hachée sur le dessus pour donner au plat une touche de couleur verte. La coriandre hachée insufflera également un arôme vibrant qui complète les saveurs. Et placer des quartiers de lime sur le côté permet aux gens de presser du jus d'agrumes frais sur leurs portions. Le jus de lime ajoute une touche piquante qui équilibre la richesse du plat. Il s'agit d'un moyen simple mais efficace d'améliorer l'expérience culinaire globale. De plus, la coriandre et le citron vert sont une combinaison classique qui convient à de nombreuses cuisines. La combinaison des notes herbacées de la coriandre et de la saveur citronnée du citron vert est vraiment délicieuse. C'est un accord qui ajoute de la luminosité et de la profondeur à une large gamme de plats. Il faut également tenir compte de l'aspect visuel en disposant les garnitures de manière attrayante. La présentation est importante, John. Un brin de coriandre bien placé et des quartiers de lime bien tranchés font toute la différence. C'est un petit détail qui peut rendre le plat plus appétissant et invitant. De plus, les quartiers de coriandre et de lime apportent une touche de fraîcheur qui élimine les saveurs fortes ou riches. Ils agissent comme des nettoyants pour le palais et apportent une touche rafraîchissante à l'expérience gustative globale. Je suis content que nous soyons d'accord sur l'incorporation de quartiers de coriandre et de lime comme garniture. C'est une combinaison gagnante, John. Le plat sera rehaussé de ses accents vifs et acidulés. Merci pour votre contribution, John. Je suis passionnée par la mise en valeur des saveurs et la création d'expériences culinaires mémorables. Ajoutons des quartiers de coriandre et de lime à notre recette et savourons les délicieux résultats. Absolument, John. C'est la touche finale parfaite pour faire briller notre plat. J'apprécie votre collaboration, Anna. Ensemble, nous créons de la magie culinaire. Le sentiment est réciproque, John. Continuons à expérimenter et à ravir nos papilles. Voici les quartiers de coriandre et de lime, le duo parfait pour la garniture. Bravo, John. Que nos plats soient toujours vivants et pleins de saveurs. Leçon 11. Rester concentré et éviter les dépenses excessives. Anna, je pense que nous devrions créer un budget pour nos dépenses. C'est une bonne idée, John. Cela nous aidera à rester concentré et à ne pas trop dépenser. L'établissement d'un budget nous permet de suivre nos dépenses et de hiérarchiser nos objectifs financiers. Absolument, John. Il fournit une feuille de route claire pour nos décisions financières. Nous devons identifier nos dépenses essentielles et allouer un montant spécifique à chaque catégorie. La catégorisation de nos dépenses nous aide à comprendre où va notre argent et à apporter des ajustements si nécessaires. Il est important de faire la différence entre les besoins et les désirs afin d'éviter des dépenses inutiles. D'accord, John. Il est essentiel de faire la distinction entre ce dont nous avons réellement besoin et ce que nous souhaitons pour maintenir l'équilibre budgétaire. Nous devrions également envisager d'épargner pour des objectifs futurs, tels que des urgences ou des achats importants. Il est crucial d'économiser, John. Il constitue un filet de sécurité et nous aide à réaliser nos aspirations à long terme. L'examen régulier de notre budget nous permet d'apporter les ajustements nécessaires et de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. L'examen de notre budget nous aide à rester responsables et à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons réduire nos dépenses si nécessaires. Nous devons éviter les achats impulsifs et prendre le temps d'évaluer s'ils correspondent à notre budget et à nos priorités. Le contrôle des impulsions est important, John. Le fait de faire une pause avant de faire un achat nous donne l'occasion de réfléchir à sa véritable valeur. Nous pouvons également explorer des moyens de maximiser nos économies, par exemple en comparant les prix et en recherchant des remises ou des offres. Être des acheteurs avertis nous permet de dépasser notre budget et d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Il est essentiel de communiquer et de collaborer sur nos objectifs et décisions financiers. Une communication ouverte garantit que nous sommes la lignée et que nous travaillons ensemble à la réalisation de nos objectifs financiers communs. Nous devons célébrer les étapes importantes et les réussites en cours de route pour rester motivés. La célébration de nos progrès renforce les habitudes financières positives et nous motive à poursuivre notre parcours financier. Merci d'avoir participé à ce projet, Anna. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers. Le sentiment est réciproque, John. Soutenons-nous les uns les autres et faisons des choix financiers judicieux. Voici comment rester concentré, éviter les dépenses excessives et bâtir un avenir financier sûr. Bravo, John. Puissent nos efforts budgétaires nous mener à la stabilité financière et à la tranquillité d'esprit. Leçon 12. Planifier un voyage et louer une voiture. Bonjour, Anna. Je prépare mon voyage et je pense que j'aurai besoin d'une voiture de location. Cela semble être une bonne idée, John. La location d'une voiture vous apporte flexibilité et commodité. Je veux explorer différents endroits au cours de mon voyage et avoir une voiture me facilitera la tâche. Louer une voiture vous permet d'aller où vous voulez, quand vous voulez. Je devrais faire des recherches sur différentes sociétés de location de voitures pour trouver les meilleurs tarifs et options. Il est important de faire des recherches, John. Cela vous aide à prendre une décision éclairée et à obtenir la meilleure offre. Je dois également tenir compte de la taille de la voiture en fonction du nombre de personnes et de bagages. Choisir la bonne taille de voiture garantit le confort et un espace suffisant pour chacun et ses effets personnels. Je devrais vérifier les politiques de location concernant la couverture d'assurance et les frais supplémentaires. Comprendre les politiques de location vous permet d'éviter les surprises et de planifier votre budget en conséquence. Je dois également tenir compte de la durée de la location et des éventuelles restrictions de kilométrage. Connaître la durée de location et les restrictions de kilométrage vous permet de planifier efficacement votre itinéraire. Je m'assurerai de comparer les prix et de vérifier s'il y a des promotions ou des remises en cours. La comparaison des prix et la recherche de remises peuvent vous aider à économiser de l'argent sur votre location. Il est important de lire les commentaires des clients et les évaluations des différentes sociétés de location. La lecture des avis donne un aperçu de la qualité du service et de l'expérience client. Je dois réserver la voiture de location à l'avance pour garantir la disponibilité, en particulier pendant la haute saison touristique. Je vérifierai également s'il existe des exigences supplémentaires, tel qu'un permis de conduire valide ou des restrictions d'âge. La vérification des exigences garantie que vous répondez à tous les critères nécessaires pour louer une voiture. Enfin, je veillerai à inspecter minutieusement la voiture avant de partir et à documenter tout dommage préexistant. L'inspection de la voiture et la documentation des dommages vous évitent d'être tenu responsable des problèmes existants. Merci pour tes conseils, Anna. Vos commentaires sont précieux pour la planification de mon voyage. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bon voyage. Je vous remercie de vos meilleurs voeux, Anna. Je ferai en sorte que ce voyage soit mémorable. Profitez de vos voyages et conduisez prudemment, John. Bon voyage. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de partager mes expériences avec vous à mon retour. J'ai hâte d'en savoir plus, John. Bon voyage et passez un bon moment. Leçon 13, favoriser le développement des compétences. Anna, j'ai récemment pensé à acquérir de nouvelles compétences. C'est un excellent état d'esprit, John. Le développement des compétences ouvre de nouvelles perspectives. Mais je m'inquiète parfois du résultat final. Il est difficile de renoncer au perfectionnisme. Souvenez-vous, John, que le parcours d'apprentissage est tout aussi important que le résultat final. Tu as raison, Anna. Le fait de se concentrer sur le processus permet de grandir et de prendre du plaisir en cours de route. Exactement, John. Profitez de l'expérience d'apprentissage et soyez patient avec vous-même. Je dois choisir des compétences qui m'intéressent vraiment et qui correspondent à mes passions. L'acquisition de compétences qui vous passionnent vous permet de rester motivé et engagé. Je vais commencer par fixer des objectifs réalistes et les décomposer en étapes réalisables. Décomposer les objectifs en étapes plus petites les rend moins intimidants et plus réalisables. L'apprentissage auprès de personnes possédant une expertise peut fournir des informations et des raccourcis précieux. Il est important de pratiquer régulièrement et de consacrer du temps à perfectionner ses compétences. Une pratique constante est essentielle pour maîtriser n'importe quelles compétences et renforcer la confiance en soi. Je devrais également obtenir des commentaires constructifs afin d'identifier les domaines à améliorer. Les commentaires vous aident à affiner vos compétences et à acquérir des points de vue différents. Je considérerais les erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que de me décourager. Les erreurs sont naturelles et font partie du processus d'apprentissage. Tirez des leçons d'eux et continuez. Je dois m'entourer d'une communauté solidaire ou de personnes partageant les mêmes idées. Une communauté solidaire est source d'encouragement et d'inspiration tout au long du parcours d'apprentissage. Je garderai l'esprit ouvert et je serai réceptif à l'idée d'essayer de nouvelles techniques ou approches. L'ouverture d'esprit permet l'innovation et la croissance continue. Je célébrerai les petites victoires et les grandes étapes pour rester motivé et encouragé. Célébrer les réussites, aussi minimes soient-elles, vous permet de rester motivé et de créer une dynamique. Je me souviendrai que la joie réside dans l'apprentissage lui-même et pas seulement dans le résultat final. La joie d'apprendre réside dans le processus, les découvertes et la croissance personnelle. Merci pour tes conseils, Anna. Votre sagesse est vraiment inestimable. Ça me fait plaisir, John. Je crois en votre potentiel et en votre capacité à acquérir de nouvelles compétences. Voici comment aborder le développement des compétences avec un cœur ouvert et un état d'esprit axé sur la croissance. Bravo, John. Que votre parcours d'apprentissage soit enrichissant, enrichissant et rempli de joie. Leçon 14. L'importance de collaborer avec des équipes interfonctionnelles. Anna, j'ai réalisé qu'il est important de collaborer avec des équipes interfonctionnelles. Absolument, John. Travailler avec des équipes de différents départements apporte des points de vue et une expertise variée. Cela nous permet de tirer parti des forces de chaque membre de l'équipe et d'obtenir de meilleurs résultats. La collaboration avec des équipes interfonctionnelles améliore la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Il favorise une communication et un partage de connaissances efficaces dans différents domaines d'expertise. L'élimination des silos et la promotion de la collaboration permettent d'améliorer la cohésion et l'efficacité de l'organisation. Il encourage l'innovation et l'échange d'idées issues de différentes disciplines. En combinant différents ensembles de compétences, nous pouvons développer des solutions plus complètes et plus complètes. Cela nous aide à identifier les risques potentiels et à y faire face de manière proactive grâce à une expertise collective. La collaboration avec des équipes interfonctionnelles permet de minimiser les angles morts et d'améliorer la prise de décision. Cela permet également de renforcer les relations et la confiance entre les membres de l'équipe. Nous pouvons apprendre les uns des autres et élargir nos connaissances au-delà de nos propres domaines de spécialisation. L'apprentissage continu et la croissance sont favorisés par la collaboration avec diverses équipes. Il est important de définir des objectifs et des attentes claires lorsque vous travaillez avec des équipes interfonctionnelles. Des objectifs claires fournissent un objectif commun et orientent les efforts de chacun vers un objectif commun. Une communication efficace et une écoute active sont essentielles dans les collaborations interfonctionnelles. L'écoute active garantit que les points de vue de chacun sont entendus et valorisés. Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité et être prêts à nous adapter à différentes approches et idées. La flexibilité nous permet d'adopter de nouvelles perspectives et de trouver des solutions innovantes. Célébrer les réussites et reconnaître les contributions au sein des équipes interfonctionnelles rehausse le moral. La reconnaissance des réussites motive les membres de l'équipe et renforce la dynamique de l'équipe. Nous devons également aborder les conflits ou les défis qui peuvent survenir rapidement et de manière constructive. La résolution des conflits permet de les résoudre et de maintenir un environnement d'équipe positif. Merci d'avoir discuté de l'importance de collaborer avec des équipes interfonctionnelles, Anna. De rien, John. La collaboration est essentielle pour réussir dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Continuons à favoriser la collaboration et à établir des relations solides entre les services. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons créer une culture de collaboration et apporter des changements positifs. Il s'agit de favoriser la collaboration avec des équipes interfonctionnelles et d'obtenir des résultats remarquables. Bravo, John. Puissent nos efforts collaboratifs mener à une innovation et à un succès accru. Leçon 15. Se préparer aux aléas météorologiques. Je sais que je ne m'attendais pas à de fortes pluies aujourd'hui. Eh bien, je vais m'assurer d'apporter un parapluie demain. C'est une bonne idée, John. Il est toujours sage de se préparer à des conditions météorologiques inattendues. Il est important de consulter les prévisions météorologiques avant de partir chaque jour. La vérification des prévisions vous aide à planifier et à vous habiller en fonction de la météo du jour. Je devrais avoir un parapluie ou un imperméable à porter demain, surtout pendant les saisons imprévisibles. Le fait d'avoir des vêtements de pluie à porter demain vous permet de rester au sec et à l'aise lors d'averses imprévues. J'apporterai une couche supplémentaire ou une veste au cas où la température baisserait soudainement. La superposition vous permet d'ajuster vos vêtements en fonction des conditions météorologiques changeantes. C'est également une bonne idée d'avoir un écran solaire à portée de main pour les journées ensoleillées inattendues. Il est important de protéger votre peau des rayons du soleil, même par temps nuageux. Je devrais porter un chapeau ou une casquette pour protéger mon visage du soleil ou de la pluie. Le port d'un chapeau offre une protection supplémentaire et vous permet de rester à l'aise dans différentes conditions. Je veillerai à porter des chaussures appropriées qui peuvent résister aux surfaces mouillées ou glissantes. Choisir des chaussures offrant une bonne traction permet d'éviter les glissades et les chutes par temps de pluie. Il est sage d'avoir un plan de secours au cas où les activités de plein air devraient être reprogrammées. Le fait de disposer d'autres options vous permet de profiter de votre journée malgré les imprévus météorologiques. Je devrais avoir un sac étanche ou une housse pour les appareils électroniques afin de les protéger. Protéger vos appareils électroniques de la pluie ou de l'humidité permet d'éviter les dommages et les dysfonctionnements potentiels. Je resterai informé de toutes les alertes météorologiques ou des avertissements émis dans ma région. En vous tenant au courant des alertes météorologiques, vous pouvez prendre des décisions éclairées et rester en sécurité. Il est important de garder une attitude positive et de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes. La flexibilité et un état d'esprit positif vous permettent de tirer le meilleur parti de toutes les conditions météorologiques. Merci de m'avoir rappelé de me préparer aux imprévus météorologiques, Anna. De rien, John. Il vaut toujours mieux être préparé que pris au dépourvu. Restons vigilants et veillons à être prêts quelles que soient les conditions météorologiques. Absolument, John. Il faut se préparer et faire face à l'imprévisibilité de Dame Nature. Bravo, Anna. Puissions-nous toujours être équipés pour faire face à toutes les surprises météorologiques qui se présenteront à nous? Leçon 16, idée de recette rapide et saine. Rapide et sain, ça a l'air délicieux. Je vais chercher une recette pour ça. Excellente idée, John. Trouvons quelque chose de nutritif et facile à préparer. Que diriez-vous d'une salade de fruits exotiques avec une vinaigrette acidulée? C'est rafraîchissant et plein de vitamines. Ça a l'air parfait, John. Récoltons une variété de fruits colorés pour plus de dynamisme. Je chercherai une recette qui inclut des fruits tropicaux comme des mangues, des ananas et des kiwis. D'excellents choix, John. Ces fruits apporteront un délicieux mélange de saveur à la salade. Nous pouvons ajouter une touche de fraîcheur avec des feuilles de menthe ou un filet de jus de citron vert. La menthe et le citron vert rehausseront les saveurs et donneront à la salade une touche piquante. Assurons-nous d'utiliser une vinaigrette légère et acidulée pour accompagner les fruits. Une simple vinaigrette avec du miel, du jus de citron et une pincée de sel devraient faire l'affaire. Je vais couper les fruits en petits morceaux pendant que vous préparez la vinaigrette. Cela ressemble à un plan, John. Nous combinerons le tout juste avant de servir pour que le tout reste frais. Garnissons la salade de fruits avec des flocons de noix de coco grillée pour plus de texture. La noix de coco grillée donnera un délicieux croquant et une touche tropicale. J'ai hâte d'essayer cette salade de fruits rapide et saine. Il est parfait pour une collation légère ou un dessert. Absolument, John. C'est une gâterie sans culpabilité qui satisfait vos envies de sucrerie tout en nourrissant votre corps. Merci d'avoir suggéré cette recette délicieuse et nutritive, Anna. De rien, John. C'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles aventures culinaires ensemble. Rassemblons les ingrédients et commençons. J'ai hâte de déguster cette délicieuse salade de fruits. Je suis là avec toi, John. Créons quelque chose de sain et de délicieux pour nos papilles. Voici des recettes rapides et saines qui font plaisir à nos palais et nourrissent notre corps. Bravo, John. Que nos activités culinaires soient toujours une expérience délicieuse. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Plongons dans notre aventure culinaire avec enthousiasme et créativité. Leçon 17. Concilier les courses et les responsabilités. Le tien aussi ? Pareil ici. Il semble que nous ayons tous les deux une journée bien remplie devant nous. Priorisons et planifiez nos tâches. Je dois déposer des colis au bureau de poste et aller chercher des produits d'épicerie au magasin. Je dois aller à la banque, récupérer une ordonnance à la pharmacie et acheter un cadeau pour un ami. Commençons par dresser une liste de toutes les courses que nous devons accomplir. La rédaction d'une liste nous aide à rester organisée et à ne rien oublier. Je vérifierai les adresses et les heures d'ouverture du bureau de poste et de l'épicerie. Il est important de connaître leurs horaires afin d'éviter des retards inutiles. Je vais rassembler tous les colis et m'assurer qu'ils sont correctement étiquetés et prêts à être expédiés. De cette façon, vous pouvez les déposer rapidement et efficacement. Je ferai également une liste de courses pour m'assurer d'avoir tous les produits d'épicerie dont j'ai besoin. Planifier à l'avance permet de gagner du temps et d'éviter de faire plusieurs voyages. Je vais rassembler tous les documents et pièces d'identité nécessaires pour ma visite à la banque. J'appellerai la pharmacie pour vérifier si mon ordonnance est prête à être récupérée. Vérifier sa disponibilité nous évitera des déplacements inutiles. Étudions les options de cadeaux potentiels en ligne pour affiner nos choix. Avoir une idée claire de ce que nous voulons acheter facilitera le processus d'achat. Une fois que nous aurons nos listes, nous pourrons planifier l'itinéraire le plus efficace pour effectuer nos courses. La cartographie de l'itinéraire nous permet de gagner du temps et de minimiser les déplacements entre les sites. Il est important de rester concentré et d'éviter les distractions lorsque vous faites des courses. Le fait de rester sur la bonne voie nous permet de rester productifs et de mener à bien nos tâches efficacement. Allouons des créneaux horaires spécifiques pour chaque course afin de rester organisé et de gérer notre temps efficacement. La gestion du temps est essentielle pour accomplir nos tâches sans nous sentir dépassés. Merci d'avoir discuté de nos courses et de nos responsabilités, Anna. De rien, John. Faisons nos courses avec efficacité et dans un état d'esprit positif. Passez une journée productive à faire des courses et à rayer des tâches de nos listes de tâches. Bravo, John. Puissions-nous accomplir nos courses en douceur et passer une bonne journée. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Profitons de cette journée et profitons au maximum de notre aventure pleine de courses. Leçon 18. Nourrir avec des fruits et des légumes. Les fruits et légumes sont très importants pour notre santé. Avez-vous remarqué des changements dans votre niveau d'énergie? Absolument, John. Depuis que j'ai intégré plus de fruits et de légumes à mon alimentation, je me sens plus énergique. Quels fruits et légumes avez-vous dégusté récemment? J'ai dégusté une variété de bailles, de légumes feuilles comme les épinards et de poivrons colorés. Ils ont l'air délicieux et nutritifs. J'ai dégusté des pommes, des bananes et des carottes. Les pommes et les bananes sont excellentes pour une collation rapide et facile, tandis que les carottes offrent un croquant satisfaisant. J'ai également commencé à ajouter plus de brocolis et de patates douces à mes repas. Le brocoli regorge de vitamines et de minéraux, et les patates douces sont riches en fibres et en antioxydants. C'est incroyable de voir comment ces aliments naturels peuvent augmenter notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Absolument, John. Les fruits et légumes fournissent des nutriments essentiels qui nourrissent notre corps. J'ai découvert que l'incorporation de plus de fruits et de légumes à mon alimentation améliorait également ma digestion. C'est fantastique, John. Les fruits et légumes sont riches en fibres alimentaires, ce qui facilite la digestion. J'ai également remarqué que ma peau paraît plus claire et plus saine depuis que j'ai commencé à manger plus de fruits et de légumes. Les fruits et légumes sont riches en antioxydants qui contribuent à la santé de la peau. C'est inspirant de voir l'impact positif que ces aliments peuvent avoir sur notre corps. Absolument, John. La nature nous offre une multitude d'options nutritives. Continuons à explorer et à déguster une variété de fruits et de légumes pour maintenir notre niveau d'énergie. Je suis tout à fait d'accord, John. Continuons à nous nourrir avec ces aliments sains. Découvrez le pouvoir des fruits et légumes pour alimenter notre corps et améliorer notre vitalité. Bravo, John. Puissions-nous continuer à profiter des bienfaits des fruits et légumes pour une santé optimale ? Absolument, Anna. Faisons en sorte que les fruits et légumes deviennent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Leçon 19. À la découverte du salon de l'auto. Êtes-vous allé au salon de l'auto hier ? Tu veux dire l'exposition automobile au parc des expositions ? Oui, c'est celui-là. J'ai entendu dire que c'était un événement fantastique. Je n'ai malheureusement pas pu y assister. Comment c'était ? C'était incroyable, Anna. Il y avait tellement de superbes voitures exposées. Je peux l'imaginer. Les salons de l'automobile sont une excellente occasion de découvrir les derniers modèles de voitures. Absolument. J'ai pu voir les véhicules électriques et les concept cars les plus récents. Cela a dû être passionnant. Aviez-vous des favoris ? Une élégante voiture de sport a attiré mon attention. Il avait un design puissant et des performances impressionnantes. Les voitures de sport attirent toujours le regard. Avez-vous eu l'occasion de vous asseoir dans l'une des voitures ? Oui, j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans une luxueuse berline. L'intérieur était élégant et confortable. Cela semble être une expérience mémorable. Y a-t-il eu des expositions ou des activités interactives ? Ils avaient des simulateurs de réalité virtuelle où vous pouviez faire l'expérience de la conduite d'une voiture de course. Ça a l'air palpitant. Les salons de l'automobile proposent des expériences uniques et immersives. C'était vraiment un événement passionnant. J'ai également participé à un séminaire sur les technologies automobiles du futur. Découvrir les avancées de l'industrie automobile a dû être fascinant. Ça l'était. Ils ont abordé des sujets tels que la conduite autonome et les solutions énergétiques durables. C'est incroyable de voir comment la technologie façonne l'avenir des transports. Absolument. Le salon de l'automobile a été une excellente plateforme pour découvrir ses innovations de première main. J'aurais aimé être là pour voir toutes ces incroyables voitures et technologies. Peut-être la prochaine fois, Anna. Des salons de l'automobile ont lieu périodiquement, afin que nous puissions planifier le prochain. Cela ressemble à un plan, John. Je vais m'assurer de l'inscrire sur mon calendrier. Passons au prochain salon de l'automobile, où nous pourrons continuer à explorer et à admirer les merveilles du monde automobile. Bravo, John. Nous attendons avec impatience d'autres expériences passionnantes dans les salons de l'automobile à l'avenir. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Maintenons notre enthousiasme pour les voitures et l'innovation. Leçon 20, l'appel de la nature, randonnée et aventure. Oui, je veux faire de la randonnée. Est-ce que ça te convient ? Absolument, John. Je suis toujours partante pour une aventure dans la nature. La randonnée est le moyen idéal pour s'immerger dans la beauté du plein air. Avez-vous un sentier en particulier en tête que vous aimeriez explorer ? Il y a un sentier dans le parc national voisin que j'avais envie de parcourir. Cela semble merveilleux. Quelle est la longueur du sentier ? Il s'agit d'un sentier de niveau modéré qui dure environ 3 heures. Ça a l'air d'être un beau défi. Y a-t-il quelque chose que nous devons préparer avant de partir ? Nous devons emporter de l'eau, des collations, de la crème solaire et porter des chaussures de randonnée appropriées. C'est une bonne remarque. La sécurité et le confort sont importants pour une expérience de randonnée agréable. Absolument, John. Il est essentiel d'être préparé et de prendre soin de soi lors d'une randonnée. Y a-t-il un moment précis où vous aimeriez faire de la randonnée ? Je pense que tôt le matin serait le meilleur moment pour éviter la chaleur de midi. Je suis d'accord. Les matinées matinales offrent une ambiance rafraîchissante et des températures plus fraîches. Prévoyons de nous rencontrer au point de départ du sentier à 8 heures. Est-ce que cela vous convient ? 8 heures du matin, ça a l'air parfait. Je ferai en sorte d'être là à l'heure. C'est toujours excitant de se lancer dans une aventure de randonnée en bonne compagnie. Je suis contente que tu te joignes à moi, Anna. Ça va être une expérience mémorable. La nature a une façon de rajeunir notre esprit et de nous apporter un sentiment de tranquillité. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Embrassons la beauté de la nature et créons des souvenirs inoubliables. C'est parti pour notre prochaine aventure de randonnée et pour découvrir les merveilles du plein air. Bravo, Anna. Que notre randonnée soit remplie de vues à couper le souffle et de moments précieux. Absolument, John. Laissons libre cours à l'appel de la nature et embarquons pour une randonnée inoubliable. mais aussi subir l'an dzieille. Il y a peu de plus d'un啊. J'ai pas 이건 des demonstrages, détailler les résultats qui sont oui nombreuses. Tout dépendant car, en toute façon defürsıurs queLEY est au concentrated de la toux.